On est 2737 sur internet et depuis que tu es arrivé déjà, on est 2737. Non mais attends, il y a un problème que je me pose depuis lundi. Oui, parce que tu t'es remis à réfléchir depuis lundi. Non mais le problème que je suis en train de me poser, c'est comment que ça se fait que toi, tu n'as presque personne sur l'internet et dès que tu m'annonces, ça y est, ton internet saute, ton standard saute. Ah bah, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton haleine, ton odeur, je ne sais pas, les gens te sentent arriver, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cité ton nom en disant, voilà, la surprise, mais même tout à l'heure, quand tu as de loin, à demi-mot, tu as dit, ouais, on t'a entendu parler de loin. Il y a déjà 40 connectés qui est arrivé d'un coup, paf. Oui, mais ça, il faut quand même qu'ils se calment un peu les auditeurs. Bon, c'est vrai que maintenant, on va avoir l'habitude de se voir régulièrement avec Max. Ouais. Donc, bon, on ne va pas tout planquer, on va dire que cette nuit, je serai encore là, disons, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, je serai encore parmi vous, ici, aux côtés de Max, tout seul. Bah oui. Non, mais pour l'instant, on en reparlera, mais... Bah si, c'est ce qu'on avait discuté lundi. Ah bon ? Je crois que c'était vendredi que tu devais revenir. Non. Bah non, vendredi, tu as... Bon, bref. Bref. Enfin, bref, passons, on ne va pas s'éterniser. Et surtout que dans cette émission, maintenant, on ne donnera plus jamais de date. Il ne faut plus prévenir les gens. Voilà. Si on commence à donner aux gens des horaires, il faut qu'ils viennent avec leur agenda. Donc, demain, je ne viens pas, parce que demain, il y a Gérard. Mais après, demain, il ne faut plus rien dire. Non, non, maintenant, on ne dit rien. Bon, par contre, Karine, il faudrait peut-être essayer de nous trouver un peu de monde pour qu'on discute. Parce qu'on n'a personne, là. Mais attends, pour le moment, on va continuer l'émission très calmement, très gentiment. Bon, moi, je suis très déçu, en tout cas, d'une chose, c'est que j'aurais aimé avoir un couple qui puisse nous faire l'amour en direct. Donc, ça, c'est tombé complètement à plat. Autant dire que, pour l'instant, c'est vrai qu'on est en rodage. On n'est là que depuis lundi et les gens essayent de percuter un peu sur ce qui leur arrive sur la radio. Déjà, Virginie, la fameuse, a eu la gentillesse de nous trouver un couple pour vendredi soir. Ah, pour... Pour vendredi soir, pour l'amour en direct. Ah, bah, ça suffira. Eh bah, vendredi, alors. Et d'accord. Ah, bah, c'est génial. Ah, bah, voilà. Bon, vendredi, déjà, sachez-le, entre 23h à je ne sais quelle heure, il y aura un couple qui, en direct, nous feront l'amour et nous feront vivre, donc, l'heure est bas. Alors, mon petit Gérard, ce soir, donc, t'es venu avec des poèmes, t'es venu avec un gros dossier. C'est vrai que t'as eu le temps de cogiter, t'as eu le temps de travailler, t'as eu le temps de préparer des nouveaux poèmes. Tu nous en as improvisé un joli la dernière fois. Eh bah, tu vas nous en faire un dans un petit instant ? Oui. D'accord ? Bah, de toute manière, il n'y a pas de problème. Je les ai déjà sous les yeux, là. Ils sont tout prêts. Eh bah, si vous voulez parler à Gérard de Surenne, écoutez ces jolis poèmes. Peut-être que vous en avez préparé en son honneur, 0825, 08 5000. Un extrait de l'ABO du film de Snatch, avec, entre autres, Brad Pitt et un film de Guy Ritchie, Monsieur Madonna. Tu l'as vu, ce film, Gérard, Snatch ? Non. Non ? T'as pas vu ? Bah, non. C'est dommage. C'est un mec qui est serré tout le temps. T'as pas vu ? Non, non, non. C'est bien foutu, ça. L'histoire d'un mec qui est enrhumé. Non, j'ai jamais vu. D'accord. Gérard, qui nous a fait la surprise d'être là ce soir. Alors, Gérard nous a dit tout à l'heure qu'il serait sûrement là demain, mais il nous a dit ça, mais peut-être que c'est pour brouiller les pistes. Attention, méfiez-vous. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que Gérard est venu avec ses plus beaux poèmes et des nouveaux poèmes, puisqu'entre le moment où on s'est dit au revoir et qu'on s'est pu sur l'antenne et lundi dernier, il a eu l'occasion d'écrire des centaines et des centaines de poèmes. Et ce soir, on est exclu, alors que certains, alors que Karine est en train de les rappeler, voudraient en ton hommage également te lire des poèmes. Eh bien, nous allons... Non, 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 mais ça... Quand même, attends. Certains poèmes que tu as écrits, on va les écouter. Il y a plein de gens sur Internet, tout le monde attend. On va commencer avec Ma Princesse. Est-ce que tu veux une petite musique, peut-être ? Non, non, c'est bon. Ouais, 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 tiens, vas-y. Ouais, comme lundi, comme lundi, comme j'avais improvisé lundi... Fais pas ton puceau, ouais. Oh, commence pas, toi. Vas-y, attends, je vais te faire boum boum, moi. Je ne crie pas parce que toi, tu as une voix, par contre, quand tu cries, c'est désagréable. Ah ouais, ben, tu vois, moi, je vais te faire boum boum... Le problème, c'est comme tu es célibataire et que tu veux retrouver des meufs et qu'il ne va rien avoir, plus tu vas crier dans le poste, moins les nanas vont être attirées par toi. Il faut que tu sois sensuel dans ta voix. Donc ne crie pas, parle calmement, premier poème que Gérard nous offre. Alors, tu ne l'as jamais lu, celui-là ? Euh, non, celui-là, euh... C'est un nouveau, attends, tu dis que tu en as écrit 2000 et tu ne vas pas nous faire des vieux poèmes d'il y a 10 ans. Ah non, 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 c'est pas ce qu'on a fait dans le neuillis. On ne l'a jamais entendu, celui-ci. Ah non, non, ben là, non. C'est parti. Alors, ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de chicorée. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'asperge. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de bleuée. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de caféine. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'artichaut. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de fenouil. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ de fèves. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un champ d'ibicus. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un chandeau, ça va dire. Ma princesse, serre-moi fort dans tes bras, dans un sang d'épinards. Point final à la ligne. Pas mal. Combien de temps il te faut pour écrire un truc pareil ? Il me faut 5 minutes à peu près. Et là, on va continuer. Si peu de temps que ça, maintenant. Oui, mais ça va vite avec moi. Quoiqu'une fois qu'on a trouvé le filon, après, effectivement, il y a de quoi un enquiller pas mal. Alors, on va répondre avec ma princesse. D'accord. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous dans un champ de fèbre. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air de haut de bois. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air d'harmonica. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air de bazon. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air de cornée. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air d'archer. Ma princesse, je voudrais te faire des bisous sur un air d'hélicon. Ma princesse je voudrais te faire des bisous sur un air de banjo. Ma princesse je voudrais te faire des bisous sur un missile. Ma princesse je voudrais te faire des bisous sur un mikado. Terminé, point final à la ligne. Ah puis l'image de passer du missile au mikado. Ah ouais mais ça c'est parce que j'avais pas assez de machin. Toi t'es contre le rime. Comment ça ? Toi t'es contre le poème où on doit faire des rimes. Bah moi j'aime pas trop. Moi j'aime bien prendre des trucs comme ça qui me viennent. Celui-ci t'a fallu combien de temps pour l'écrire ? Pas longtemps. Pareil que les autres. Là je vais te dire les numéros c'est 1086 et 1089. Ça c'est des trucs qui sont numérotés. C'est comme à la grande époque des grands compositeurs de musique classique qui mettaient des... Comme des plaques d'immatriculation. Il faut que tu mettes BW. Non non je mets pas... D'accord. Donc ça c'est deux poèmes. Dans un instant on va voir au 0825, 08 5000. Est-ce que tu acceptes d'avoir un auditeur qui voudrait te lire un petit poème en temps autour autour ? Là j'en ai un. Ah bah garde-le. J'en ai un autre. D'accord. Pour le moment on va accueillir Antonio avec nous de Poitiers. Il a 24 ans. Bonsoir Antonio. Bonsoir Max. Merci d'être avec nous. C'est tout le plaisir pour moi. Alors je vous cache pas que malheureusement pour tous ceux qui vont passer on aura très peu de temps parce qu'on va essayer de rendre pas trop tard ce soir. Donc Antonio rentrons vite dans le vif du sujet. Je crois que t'as un poème pour Gérard. D'accord. Oui tout à fait. D'abord je tiens à signaler que je suis sur le cul pour les poèmes à Gérard. C'est d'une force, c'est d'une puissance. J'avoue que moi-même j'ai trouvé ça... C'est terrifiant. Très bien. Et j'aimerais savoir d'où, enfin avant de passer à mon poème, d'où lui vient, quelles sont ses sources en fait ? Plus Verlaine, Baudelaire ? Tes inspirations. Est-ce que t'as des modèles ? Non. Malarmé ? Non, j'ai aucun modèle. Je prends des surnoms comme ça, qui me viennent comme ça dans la tête. Même parce que t'as un style d'écriture un peu à la... Antonio Bingui. Non, 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 j'ai écrit quand même... Attends, c'est pas une écriture de pâte de mouche, hein ? Et de toute manière, j'ai promis à... Non, t'as rien promis parce que c'était entre nous. Elle était même pas au courant, on t'es en train de vendre la mèche. Ouais, mais de toute manière, j'ai dit que je lui ai préparé. Alors ? Elle l'a ! Elle l'a ! Mais là, tu commences à mal partir, tu fais des surprises, je fais là demain... Ouais, mais de toute manière... T'es chiant, t'es chiant, t'es chiant, tu recommences. Non, mais c'est même pas ce que je lui ai préparé comme ça. Ah, mais simplement donner le surnom, c'est tout. D'accord, ok, voilà. Alors... Je vais passer à mon petit poème. S'il te plaît, Antonio, parce que Gérard part dans toutes les directions. Je me suis beaucoup inspiré de toi, Gérard, parce que t'es mon maître à penser, hein ? Allons-y. Donc, ça commence comme ça. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour comme personne ne te l'a jamais fait. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour en te léchant ou l'humant les pieds. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour en écoutant un débat de Gérard. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour sur un disque des petits chanteurs à la croix de bois. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour en mangeant des bretzels. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour au 56ème étage du World Trade Center. Mon espice d'ikunas, je voudrais te faire l'amour avec le Mola Omar. Ma princesse, je voudrais te faire l'amour et jouir dans la bouche à Stevie. Voilà, poif et la gnagnagnin, terminé ! Je vais te dire une chose, que là, tu es loin d'arriver. En plus, là, je peux te dire une chose. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout pour que ça ne rime pas. Ouais, non mais même, je vais te dire une chose déjà, tu prends déjà des surnoms que je viens de donner. Et en plus, tu es un peu loin parce que tu pars quand même sur des trucs qui se sont passés bien avant. Alors donc, ton truc là, ça ne vaut rien du tout. Tu penses que... Pour moi, c'est un torsion. Tu penses que c'est vendable dans le commerce ? Je peux faire quelque chose avec ça ? Non, non, pour moi, c'est un torsion et ça ne vaut rien du tout. Ce n'est même pas la peine que tu essayes de faire quelque chose avec. Et si, par exemple, j'ai une copine que je kiffe bien, je suis à la fac ? Ah ben ça, tu fais ce que tu veux avec ta copine. Si ta copine, elle l'aime bien, tant mieux pour toi. Moi, je peux te dire une chose, ce que tu viens de faire là, déjà, tu pars sur des trucs qui se sont passés et que je n'ai pas envie de parler sur l'antenne. J'aime bien l'actualité, c'est pour ça. Ouais, mais dans ces cas-là, moi, je serais que là, je serais parti sur autre chose. Je ne serais jamais parti sur des trucs comme ça parce que là, je vais te dire une chose, que ce n'est pas bon. Par exemple, au point de vue politique, le vert suivant. Ah non, non, mais ça, je vais te dire une chose. Non, mais je suis là. Non, non, mais la politique, la politique et moi, ça fait deux. Alors, je vais te dire une chose, que tu sois de droite ou de gauche, de toute manière, on sera toujours cocu. C'est clair, c'est clair et net. C'est clair et net précise. Mais sur ce vert, juste, je voudrais ce point de vue, ton point de vue sur ce vert. Non, non, mais moi, mon point de vue, de ce que tu viens de me dire, ce que tu viens de me dire à l'instant à l'antenne, pour moi, c'est de la merde. Oui, mais juste ce vert, ma princesse, je voudrais te faire l'amour et jouir dans la bouche à Stevie. Non, mais ça, attends, mais là, ça veut dire quoi, ça ? Ça ne veut rien dire du tout. Dans ce cas-là, tu n'avais qu'à appeler à 21h quand Stevie était là. C'est tout, tu n'avais qu'à lui dire en direct. Oui, mais il m'intimide. Oui, mais dans ce cas-là, tu appelles quand Stevie est là, c'est tout. Donc tu penses que si... Si tu essaies de trouver quelqu'un avec une cochonnerie comme ça, tu n'y arriveras jamais, mon grand. Et toi, tu en as tiré beaucoup avec tes problèmes ou comment ça s'est passé ? Ça, c'est mon problème, ça ne te regarde pas. D'accord ? Mais je veux dire, parce que j'ai... Enfin, j'ai oui dire qu'avant, tu avais une copine et que... Non, non, mais ça, ça, à toute manière, ce qui s'est passé avant, ça ne regarde plus personne. D'accord ? C'est mon problème, ok ? On ne va pas reprendre le... On ne va pas recommencer la bagarre, ok ? Parce que moi, je vais te dire une chose dans ce cas-là, je te dis au revoir et bonne nuit. Tu rappelleras quand tu voudras. Mais moi, pour moi, ce que tu m'as lu à l'antenne et ce que tu es en train de me dire, ma vie privée, tu ne te regarde pas et ton poème, c'est des torchons, ok ? En de bon entendeur, salut, bonne nuit. C'est gentil, Gérard, bonne nuit. Au revoir, Max. J'essaie de régler un truc. Ah, ok. Donc, qui c'est qu'on a d'autre ? On n'a plus personne, là ? Tu veux que je te le relise, le poème ? Non, 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 je ne veux pas écouter ton torchon, parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, j'ai mis cinq minutes avec le poème. Non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais il boum boum, là. Non, 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 calme-toi. Tu seras maître si un jour tu fais tes propres émissions. Pour l'instant, tu es dans la mienne, Gérard, donc calmos. Il a fait du bon boulot, quand même. Non, non, non. Deuxième, tu veux nous faire un autre poème ? Non, mais attends, si on a quelqu'un d'autre qui veut... Pas pour le moment, alors vas-y. On n'a personne, Karine ? Réveille-toi, Karine. Il n'y a personne ? Ben oui. Oui, c'est important, mais pour le moment, on fait notre poème, Gérard. Un poème, c'est parti. Alors, ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Rome. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Madrid. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Londres. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Lisbonne. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Ibiza. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Miami. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Genève. Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Florence Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Caen Ma grenouille, je voudrais te faire des câlins quand on va à Cabour Terminé Et par contre, comme Arnold, il est parmi nous Faudrait que Arnold Oh Gérard, je t'en supplie, commence pas à partir S'il te plaît Arnold Gérard, commence pas à partir dans toutes les directions, je t'en supplie On va trouver, ne t'inquiète pas Allez pour terminer, Jean-Philippe avec nous Oui bonsoir On va faire très très vite parce qu'on est très à la bourre Pas de problème Il faut encore plein de choses encore, on a plein de choses encore à faire Alors Jean-Philippe, tu veux également, t'es de 117.7 à Toulouse Tout à fait Alors on t'écoute Alors voilà, moi je travaille dans le milieu de l'édition J'ai été grandement impressionné par les prestations de Gérard Et j'aurais voulu savoir s'il envisageait éventuellement de se faire reproduire, de se faire éditer De faire des recueils de poèmes Non, je l'avais déjà dit avant qu'on se fâche avec Max Non mais ça, les gens s'appartent Fais comme si personne te connaissait Gérard, s'il te plaît Essaie d'être assez intelligent pour comprendre ça Non mais même, il est hors de question Pour l'instant, je ne les fasse éditer Je les garde pour moi Malheureusement, ça aurait pu intéresser du public quand même Oui, mais pour l'instant, je les garde pour moi Pour l'instant, donc ça veut dire que demain, tu envisages peut-être éventuellement Si Michel Laffont avec qui j'ai fait Allo C'est qui fait Allo Poème Bah on verra Nous, c'est les éditions La Brousse Non, 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 mais ça ne m'intéresse pas Nous allons organiser une collection C'est les plus beaux vers solitaires Donc on s'était dit que vous pourriez peut-être nous filer un petit coup de main Vous êtes quand même un des grands poètes du XXIe siècle Moi, mais moi, ça ne m'intéresse pas de les faire éditer Pour l'instant, c'est tout Il y a quand même de l'argent à la clé Non, non, mais même Déjà, j'ai eu assez de problèmes là-dessus Donc il est honte de question que pour l'instant Je ne les fasse éditer Tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir la même écriture La même plume que Jean-Christophe Ben Guigui Non Il y a un style quand même Il y a un style Ben Guigui quand même, non ? Ah, quand même Non ? Non, non, non Ben Gogo Non, 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 non Rien à voir avec tout ça Jean-Philippe, je suis désolé pour le mencement Il les garde pour nous en exclu Quel dommage, quel dommage Je laisse mes coordonnées à l'antenne Et si Gérard change d'avis, qu'il n'hésite pas à me contacter Ah, il n'y a pas de problème Merci Jean-Philippe Bonne soirée On rappelle qu'on écoute Toulouse Apparemment, d'après Jean-Philippe, sur 117.7 Quand il y a du vent On va terminer, mais très rapidement Avec une demoiselle qui est de Lille Véronique a souhaité garder apparemment sa fréquence Tu souhaites garder la fréquence de Lille dans l'anonymat, c'est ça ? Attends, excuse-moi C'est moi qui ai peut-être pas mis sur l'antenne La pauvre petite Véronique Bonsoir Véronique Tu souhaites garder la fréquence de Lille dans l'anonymat ? Oui, je ne souhaite pas dire que c'est 414.4 D'accord, on ne le dira pas Alors on t'écoute, Gérard t'écoute Et après il finira par lui-même un dernier petit poème J'aurais commencé par dire que Moi je suis étudiante en lettres Et que j'ai essayé de faire un poème à la Gérard Et c'est très 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 dur de se mettre au niveau de Gérard C'est comme si, tu vois, on oubliait tout Et moi personnellement j'arrive pas Alors j'ai fait quelque chose Pour être au niveau de Gérard, je pense qu'il faut retomber dans l'enfance profonde Et tomber au niveau du cuivre Même au stade animal je crois Alors on va faire On va faire vite Alors Gérard c'est un poème qui t'est dédié qui s'appelle Mastar Alors vas-y, vite Tu peux mettre la musique ? Oui, il y a la musique, vas-y Mastar, laisse-moi te caresser la main avec un fil de fer Mastar, laisse-moi te caresser le pied avec un portable Mastar, laisse-moi te caresser le nez avec une tarte à la crème Mastar, laisse-moi te caresser le nombril avec des carottes râpées Ah oui C'est beau, hein ? Mastar, laisse-moi te caresser le bras avec une batte de baseball Mastar, laisse-moi te caresser le genou avec une râpe à fromage Mastar, laisse-moi te caresser les cheveux avec une poêle à frire Mastar, laisse-moi te caresser le cou avec un gant de toilette Mastar, laisse-moi te caresser les gencilles avec un coup américain Mastar, laisse-moi te caresser le dos avec du poêle à gratter Et ma star, laisse-moi te caresser la rotule Avec une plaque de verglas Terminé, point final à la ligne Ça va, ça va, c'est pas mal Mais sauf que t'aurais pu quand même Éviter la plaque de verglas Je ne trouvais pas de rimes avec verglas C'est pour ça Ouais, mais les rimes dans le style de Gérard, c'est pas utile Non, mais sinon c'est bien Gérard, un dernier petit poème avant de se quitter Voilà, le dernier qu'on va faire Bon, donc on va le dédier pour l'auditrice de Lille D'accord Donc c'est ma sirène Ma sirène, laisse-moi te dire I love you quand on est à Arras Ma sirène, laisse-moi te dire I love you quand on est à Sainte-Maxime Ça c'est de ton côté, tu connais Ma sirène, laisse-moi te dire I love you quand on est à Saint-Trompé Ma sirène, laisse-moi te dire I love you quand on est Au Casimir Ma sirène, laisse-moi te dire I love you quand on est A Didi Didi, ouais bon, Didija Ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est au Sénégal Ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est au Sénégal Au Sénégal, oui Ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est à Dakar Ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est à Zwarze Ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est à Titi Et ma sirène, laisse-moi te dire Il est vieux quand on est à Saint-Olas Terminé, point final, à la ligne C'est quoi ça ? Comment ? 23h